Bonjour et bienvenue à tous en direct sur la page YouTube Binsport France. Nous sommes actuellement avec Omar D'Affonseca qui va répondre à toutes vos questions sur le Classico. Parce que là, c'est l'événement cette semaine sur Binsport, le Classico. Les amis, dimanche, c'est l'événement FC Barcelone, Real Madrid. Alors je vais vous présenter un peu le tableau de votre soirée dimanche parce que ça va être une soirée exceptionnelle. Prise d'antenne 20h dans un club BIN Europe qui s'annonce exceptionnel. Thomas Touroud, Luis Fernandez, Sonny Anderson, Omar D'Affonseca qui sera évidemment comme nous avec Benjamin Da Silva pour les commentaires. Vous aurez une heure d'avant-match. Avant-match avec des analyses, la composition, les formes des équipes, les forces en présence. Vous allez tout savoir au terme de cet avant-match. Et après, coup d'envoi 21h, Binsport en direct et en exclusivité, le Classico FC Barcelone, Real Madrid. Benjamin Da Silva, Omar D'Affonseca aux commentaires. Et après, l'après-match, une demi-heure, une heure avec les réactions des joueurs, le débrief de la partie, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vous saurez tout. Et les amis, on vous fait une surprise dimanche. Soyez sur notre compte Instagram parce qu'on envoie notre community manager Antoine. Antoine sera à Barcelone dimanche. Il va vous faire découvrir toute la partie coulisses, tout ce que vous ne voyez jamais. Visite au stade. L'ambiance à Barcelone, juste avant le Classico, à quelques heures, quelques minutes du coup d'envoi. Et puis, vous aurez peut-être des petits messages de Benjamin Omar, Thomas Touroud. Vous verrez. Suivez notre compte Instagram dimanche. Vous allez tout savoir du Classico. Juste avant de commencer les questions, parce que vous êtes déjà nombreux sur le live, on va un peu rappeler l'historique des Classicos parce que ce n'est pas le premier Classico cette saison. Ça va être le quatrième déjà. Il y a eu un Classico en octobre, mi-octobre. C'était en Liga. Le Real Madrid avait gagné 3-1. Il y en a eu un autre en janvier, un peu plus tard. Là, c'était la finale de la Coupe per Coupe. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Barcelone qui a gagné 3-1. Et il y a eu un autre Classico. C'était en Coupe du Roi, il y a à peu près 15 jours. Et là, Barça avait gagné 1-0. Donc voilà, ça va être le quatrième Classico de la saison. Petit point classement en Liga. Barcelone, premier 65 points. Real Madrid, deuxième, 56 points. Il y a actuellement 9 points d'écart entre les deux équipes. Si le Real gagne dimanche, il n'y aura plus que 6 points avec 12 matchs à jouer. On commence avec une question Omar de Moufik. Voyez-vous le Real Madrid capable de l'emporter dimanche et revenir sur le Barça au classement ? Oui. D'abord, le Real Madrid va donc jouer ce soir une qualif pour les quart de finale. On est souvent convaincus de dire que l'histoire des spirales, soit dans la défaite ou dans la victoire, il y a une espèce d'énergie qui s'est produit. Néanmoins, cette équipe de Real Madrid a une manière pragmatique de jouer. Je ne sais pas, par moments, on sent qu'ils font un peu, on est dans la rigueur, dans la discipline. Il y a beaucoup moins de choses pétillantes. Mais Vinicius est dans un état de forme plus fort, un élément décisif, déclencheur de beaucoup de matchs où il fait la différence individuellement. Un Benzema que je crois qu'il va revenir aussi physiquement bon. Et en espérant, comme d'habitude, que ces deux maîtres joueurs, Modric, Kroos, Kroos, Modric, puissent avoir les jambes. Parce que ce sont des joueurs qui ont une dimension autre. Et par moments, leur qualité athlétique manque justement à pouvoir avoir l'expression totale de leur capacité. Justement, tu parlais de Benzema. Benzema qui a loupé le dernier match de Liga. C'était Real Madrid-Espagnol-Barcelone ce week-end. Ça ne va pas empêcher le Real Madrid de gagner 3-1. On rappelle quand même que le Real reste sur cette victoire contre l'Espagnol-Barcelone et un match nul juste avant contre le Betis. Le Barça, ce n'est pas non plus très flamboyant avec deux victoires 1-0 contre Bilbao et Valence. Des équipes qui ne sont pas au sommet de leur forme. Mais attention, parce que le Real Madrid a quand même gagné 5-2 contre Liverpool en Ligue des Champions. Ce soir, vous aurez un gros résumé du match sur Binsport 1 après Naples-Francfort. Donc voilà, ce sont des équipes qui ne sont pas dans la forme de leur vie. Mais attention, parce qu'il manquait Benzema ce week-end. Et Carlo Ancelotti l'a dit, Benzema sera là ce soir et il est en pleine forme. Voilà, donc Benzema sera là. Deuxième question, en ce moment, quelle équipe t'impressionne le plus, Omar ? Est-ce que c'est le Real en Ligue des Champions qui a été très fort contre Liverpool ou c'est le Barça en Ligue 1 ? Des points de vue impressionnés, non, on ne peut pas rentrer dans cette démesure même. Il y a une logique parce qu'on a eu à un moment donné l'habitude de se dire que ces équipes-là, ils arrivent à faire des séries, des matchs contre des adversaires assez bons, en montrant une supériorité, une régularité, en ayant une manière de gagner les matchs, mais avec un niveau complètement différent par rapport à l'adversaire. Or, ce n'est pas du tout le cas, Barcelone gagne petit, Barcelone gagne, tout à l'heure j'employais le mot pragmatique, par moments on dirait que c'est des matchs où ils font beaucoup à neutraliser, à ne pas prendre le risque pour aller marquer ce deuxième ou troisième but. Ils ont gagné déjà plusieurs fois par un but d'écart, donc il nous manque le côté pétillant. Barcelone, c'est une équipe que par le passé, la mémoire et les émotions qui nous ont transmises, ça nous vient très vite à dire quand est-ce que les attaquants, parce que quelque part, on attend beaucoup trop de Rafinha, de Dembélé, d'Anzufate et de Ferrand-Torres, on laisse un peu la responsabilité offensive pour Lewandowski. Et l'Oréal, c'est pareil, évidemment, Benzema, c'est le leader de l'attaque, avec un Vinicius qui, pour moi, frôle en ce moment, dans l'actualité, un des meilleurs attaquants, un joueur qui parle à la manière, qui aime défier son adversaire, qui prend la responsabilité, et il est complètement déséquilibrant. Je l'ai appelé, pour moi, c'est un humoriste du dribble, c'est un joueur qui aime dribler, et ça, je pense qu'il faut toujours le mettre en avant. Donc, allez, deux équipes, disons, dans une condition bonne, parce qu'ils sont fortes, parce qu'ils ont des individualités, personne ne peut les mettre en cause, mais qu'ils n'ont pas une régularité jusqu'à là. Mais on disait tout à l'heure, le Clasico, on s'office à qui c'est qui joue à domicile, ça dépasse le côté logique, donc il n'y a pas de favoris, même si la différence des points de Barça puisse faire penser qu'à la limite, le Barça peut faire laisser venir un peu plus le Real Madrid pour voir s'il peut utiliser une autre formule, et justement gagner ce match-là contre le Real Madrid à la maison. Ok, on a vu que les Clasicos, cette saison, il y a eu quand même deux, trois, entre le Barça et le Real, et le dernier, début mars, il y a eu seulement une petite victoire du Barça en zéro. Et là, il y a Fred qui nous dit, le Real Madrid va se prendre en pleine face une véritable tempête, une tornade comme nous dimanche soir. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une des équipes qui peut complètement craquer, qui peut y avoir un score fleuve ? C'est la période des chibulés de mars, donc c'est possible. Apparemment, ils ont même annoncé du vent, de la pluie peut-être, je ne sais pas, pas très froid. Encore une fois, des phrases toutes faites, de dire que dans le foot, à l'intérieur d'un match, tout peut arriver à tout moment. Mais tout à l'heure, je faisais cas d'aujourd'hui, le Barça. Bon, j'espère que Pedri puisse revenir, parce que je pense que c'est le joueur, encore une fois, qui repose un peu le côté un peu différent de ce football, un peu trop étudié. Je crois que Xavi n'a pas encore cette idée, des fois, de jouer avec deux attaquants, de modifier. À droite, là, il fait jouer Sergio Roberto. Des fois, il fait jouer Koundé, les arrière-latéraux. Bon, le balle, c'est très fort, très bon. Je pense que c'est lui qui va être le tituleur. Mais on ne voit pas une espèce d'envie de la part de Xavi de créer un peu le côté fantasy. Le Real Madrid seront obligés d'aller chercher ce match pour raccourcir la distance au championnat. Mais évidemment, c'est Vinicius Benzema, parce que Kroos et Modric, les défenseurs à la bas, Milita ou je ne sais pas si Rudiger va jouer. C'est des joueurs beaucoup plus dans le côté positionnel, le côté rigueur défensif. Donc, je ne crois pas à un match d'une effervescence au total. Je crois que ça va être un match, encore une fois, où il y aura la possibilité d'être assez équilibré. Et en prenant en considération que les artistes, les vrais joueurs qui, pour moi, souvent changent et modifient le cours d'un match, puissent se mettre en vue. Ce sera le cas de Pedri. Et je ne sais pas, Rafi Nietta aussi, en bonne forme de buteur, de Barça. Et après, évidemment, pour Vinicius à fond, et Benzema qui reviennent. Donc, c'est ça les éléments clés de l'histoire pour qu'on puisse justement avoir une bonne qualité d'émotion ce dimanche soir. Oui, tu parlais de la défense. À la bas, il est toujours blessé. Donc, a priori, il ne sera pas là. Voilà. Omar, toi, tu es quand même la voix de la Liga en France et sur Binsport depuis de nombreuses années. Je suis d'accord, absolument. Avec Benjamin. Vous pouvez mettre seul et unique. Voilà. Il va être mescande. C'est-à-dire que des classécos, tu en as commenté des dizaines quand même. Beaucoup, beaucoup. Et là, il y a Bilal qui nous demande qu'est-ce que tu penses de la relation du Real et du Barça qui sont devenus des clubs amis sur et en dehors du terrain. Est-ce que tu penses qu'on reverra des classécos avec autant de tensions que ceux de la précédente décennie ? On se souvient qu'avec Ramos piqué, il y avait vraiment une hargne sur le terrain. C'était le match à gagner, à ne pas perdre. Est-ce que tu penses qu'on peut encore voir ça et notamment dimanche ? La rivalité existait toujours. Il y a une espèce d'adversité qui dépasse. mais évidemment que maintenant, le foot est devenu plus contrôlé ou contrôlable. D'abord parce que, oui, il y a tellement de caméras, il y a tellement de la VAR. Et même nous tous, le fait de faire des constats après les matchs fait que les joueurs, les dirigeants, le public, tout le monde sous la loupe. Les matchs maintenant sont vus, regardés, observés, critiqués, récités, je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas si ce genre de match, je me souviens, oui, il y avait des matchs où des fois, c'était même carnivore, parce que ça taclait. Vous vous souvenez, quand au Pep, il avait taclé, je ne sais pas, par terre, il avait donné des coups de semelle. Quand au Pouyol, des fois. Donc, il y avait plus d'excès. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse continuer à les revoir. Bon, dans un autre cadre, je dis que ce n'est pas plus mal, parce qu'encore une fois, il faut toujours pouvoir laisser l'idée qu'un match de foot, il y a une adversité, mais ils ne sont pas des ennemis. Il faut essayer justement de battre l'adversaire, mais qu'il faut que ce qu'on dit, c'est la guerre du milieu, les duels, les armes, tous ces mots belliques que je n'emploie jamais. Je tiens à ne pas me rentrer là-dedans, parce que pour moi, le foot, je préfère que ce soit, comme on dit, une association, des sombreros, des frappes, des dribbles, des mensonges du corps, des frappes avec douceur, de la délicatesse. Et c'est ça qui, pour moi, donne beaucoup plus lien avec ce que je disais tout à l'heure, les émotions qui te transmettent un match. Donc, en espérant que tout ce qu'on puisse recevoir, ce soit à travers le jeu. Le jeu nous apporte, si c'est bien joué, si c'est dynamique, s'il y a des actions individuelles, s'il y a du défi, s'il y a du risque, du risque, il faut oser toujours, ensuite d'oser, mais surtout tenter ce risque pour justement déséquilibrer ton adversaire et ton défenseur direct. Ok, très bien. Maintenant, on va parler un peu plus des joueurs spécifiquement. Et il y a Parisino qui nous demandait est-ce que Lewandowski a fait le bon choix en rejoignant Barcelone ? Alors, on va quand même contextualiser. Robert Lewandowski, c'est actuellement le meilleur buteur de la Liga, 15 matchs en 21 buts. Il est devant Benzema qui est lui quatrième avec 11 matchs en 15 buts. Mais Lewandowski, on n'a pas l'impression d'avoir retrouvé le grand Lewandowski du Bayern Munich. Voilà, en Ligue des Champions, il n'a pas su qualifier son équipe pour les huitièmes de finale. Alors, est-ce qu'on nous demande même dans le chat est-ce que ça va enfin être son classico-référence ? Le temps passe et la jeunesse n'est pas éternelle. Donc, évidemment, que le Lewandowski, je parlais tout à l'heure des mémoires, des souvenirs qu'il nous donne des fois des équipes ou des joueurs. C'est Lewandowski, c'est le cas. S'il a bien fait ou pas, on ne connaît pas, à sa vie. Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, le joueur, je suis convaincu qu'il faut qu'il essaye de dépasser des étapes. Je crois qu'au Bayern, il avait déjà tout vu, tout côtoyé, tout gagné, il tout fait. Et puis, en plus, changer le Bayern pour aller à Barcelone et ce qui impose le club, l'effectif, la ville, la plage, etc. Il y a plein d'autres domaines parce que c'est des êtres humains. Donc, je peux concevoir que pour moi, il a bien fait. Et ensuite, après, il y a la différence de football. Le football allemand, c'est un football complètement ouvert, c'est un football tous les ans, on a regardé la dernière fois, depuis 12-15 ans, c'est dans le championnat allemand où on marque le plus de buts, où il y a des écarts, je ne sais pas, au bout des 20 matchs, toujours, il y a des équipes qui ont déjà marqué 60 et quelques buts, 74, des choses qui en Italie, en Espagne, encore en Angleterre sont presque impossibles. Ce facteur-là, mais ce que je tiens à dire, c'est que Lewandowski dignifie le football. C'est pour moi un joueur de par sa qualité technique, de par son élégance, de par sa manière, de point de vue fair play. Je crois qu'on peut le considérer un peu dans la lignée de Benzema, de Van Basten, ce genre de joueurs qui ne font que pas que marquer son but un peu, je ne vais pas le comparer parce qu'on va se faire critiquer, mais de ce joueur un peu pas limité parce qu'attention, marquer des buts, je continue à dire que c'est l'essence du football et pour moi le plus important dans le cadre spécifique d'une équipe, le buteur, il faut le soigner. Mais Lewandowski, c'est ces gens qui dépassent cette manière parce qu'ils savent être au début de l'action, au milieu, pour la finition, ils peuvent faire d'une, deux, ils dribbler, ils se frappent, ils se jouent deux buts. Je crois que c'est ce genre des personnes qui à un moment donné dans les écoles de foot, on peut dire essaye de copier, regarde ce qu'il fait Lewandowski parce que, encore une fois, pour moi, c'est ce genre des joueurs de foot qui bonifient, qui donnent au football plutôt que le football leur donne. à mettre en évidence que son choix dans cette étape de sa carrière, je crois qu'il allait faire une visite à Barcelone, c'est sûr que s'il aurait eu le numéro 10 à côté, peut-être qu'il aurait marqué quelques buts en plus, mais bon, ça on ne le saura jamais. Tu parles bien évidemment de Lionel Messi. Non ! Jamais ! Qui c'est lui ? Non ! Ça y est, il s'est passé tout ça. Il y a un joueur qu'on a un peu oublié au Real Madrid, qui est un peu tombé malheureusement dans l'oubli, c'est Calan qui nous demande ça, le cas Eden Hazard, est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de lui au Real Madrid ? Il a fait une interview cette semaine à la télévision belge, à la RTBF, et il a dit avec Carlo Ancelotti, on ne se parle quasiment plus, et Ancelotti qui a confirmé lui en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions ce soir. Est-ce qu'Eden Hazard il peut encore nous surprendre et apporter quelque chose au Real Madrid ? On sait qu'à gauche il y a aussi Vinicius qui lui est en pleine forme. Hazard, est-ce qu'on le reverra ? Non, non ! Ce qui est aussi, ça aussi, je... Quand il est arrivé, au même point que j'avais dit quand Tocoutinho t'es arrivé à Barcelone, c'est des joueurs qui avaient très peu de doutes qui pouvaient échouer parce que c'est encore une fois dans une optique de football, tout est dit et c'est des joueurs qui savent faire plein de choses. Hazard, c'est un joueur il peut esquiver, il peut percuter à un moment donné à Chelsea, je me suis dit il a marqué des buts extraordinaires en action individuelle avec une espèce de personnalité, d'autorité, de connaissance. Ils ont un véhicule déjà aussi important donc être dans la situation qu'Hazard se retrouve aujourd'hui, c'est inadmissible, impensable quelques années en avant. mais c'est évident qu'Ancelotti il l'a déjà complètement écarté, il l'a mis au placard plus qu'au placard, renfermé et même qu'il prépare son déménagement parce que déjà l'année dernière plusieurs fois il faisait rentrer Mariano, je ne sais pas, le jeune qui arrivait donc lui il était remplaçant donc je crois qu'il y a une rupture, une cassure, on ne sait pas les motifs, à la limite nous spectateurs on s'en fiche, la seule tristesse qu'on peut relever c'est le fait qu'Hazard n'a pas pu ou n'a pas voulu être le joueur qui à un moment donné il a existé parce que c'est ça que tu disais ah bon il avait un potentiel à démontrer non, c'est quelqu'un qui avait déjà tout fait, tout montré et qui évidemment moi je ne le considérais pas une recrue quand il était arrivé sinon un renfort parce que pour moi Hazard il était dans ce cercle des joueurs probablement très important pour pouvoir apporter au Real Madrid ça n'a pas été du tout le cas donc je pense que son déménagement il sera pour bientôt et en parlant de joueurs il y a Kenan qui nous demande est-ce qu'on se dirige vers une rivalité à trois Vinicius, Allende, Kylian Mbappé est-ce que c'est le futur trio qui nous enchante on a encore vu ce qu'a fait Erling Hollande hier soir d'ailleurs est-ce que toi tu l'aurais sorti ou tu l'aurais laissé parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Pep a sorti pour préserver le record de Messi qu'est-ce que tu aurais fait toi ? Hier on m'a posé même la question moi les statistiques je m'en fiche jamais dans ma vie je vais me dire d'ici quelques années oh là là je me souviens Allende il a marqué 5, 6, 7 buts dans le même match moi la mémoire active de ma vie et de ma vieillesse me la porte les actions les choses je me souviens des actions de Ronaldinho de Van Basten je n'en sais rien Simon Basten il a marqué des buts il a fait je ne sais pas quoi un triplé tout ce qui est des numéros moi je ne suis pas du tout enchanté par les chiffres les émotions ce n'est pas les numéros qui me les procurent et évidemment qu'on va dans une situation des joueurs et encore pour favoriser le fait que ceux qui marquent le but ceux qui font la différence ceux qui sont une espèce de point de détermination le cas donc de Mbappé à l'an de Vinicius même aussi encore une fois la palette du football nous donne le fait de dire que c'est des caractéristiques complètement différentes parce qu'à l'an c'est plutôt le robot machine à marquer des buts à une touche bon bon de la tête c'est vraiment un stibord comme on dit c'est un comment on appelle ceux qui cassent la glace les bateaux là qui cassent la glace comment on s'appelle c'est celui-ci non c'est Sylvie donc bon et Mbappé avec cette manière aussi d'hyper bien finaliser ses actions qui procure avec une vitesse aussi un côté athlétique des vitesses très bien marquantes et puis et puis à Vinicius que moi je dis c'est un mec qui invite à l'imagination pour moi c'est c'est une espèce de serpent que l'on ne peut jamais arrêter c'est un joueur je disais tout à l'heure c'est le sourire du talent tellement ce joueur là nous invite justement à que le ballon il aille souvent dans ses pieds donc heureusement que le football se reproduit et qu'on a des joueurs qui forcément vont nous faire passer des belles soirées parce que c'est des joueurs décisifs on va parler d'un autre joueur deux autres joueurs tout d'abord Ousmane Dembélé il est encore blessé il ne sera pas là est-ce que son absence a un impact sur le Barça qu'on voit en ce moment notamment est-ce que Chavi finalement il a une attaque de feu avec plusieurs joueurs on a parlé Rapina Ferran Torres Antufati Lewandowski mais est-ce que l'absence de Dembélé ce n'est pas finalement ce qui bloque un peu le Barça en ce moment notamment au niveau de l'attaque et un autre joueur un autre français c'est Kamavinga repositionné latéral gauche on l'a vu ces derniers matchs à Madrid est-ce que c'était une bonne idée finalement Dembélé D'abord le cas d'Embélé pareil ça c'est un joueur que j'admire que je préfère mais il faut à un moment donné se dire que le pauvre entre guillemets le mot pauvre dans le sens où Dembélé il n'arrive jamais à pouvoir et mériter une continuité des parts des performances irrégulières des parts ces blessures des parts tout au début il y a quelques années quand la pile de son réveil ne marchait pas je ne sais pas on s'en fiche encore une fois les causes mais c'est vrai que Dembélé c'est quand même quelqu'un qui nous enflamme qui nous met en fusion c'est une espèce de gazelle avec de l'intuition de l'inspiration tellement son dribble et sa manière de jouer or il est assez bloqué en contrepartie c'est vrai que Dembélé il joue souvent à droite Rafinha il joue souvent à droite Ferran Torres pour moi je ne sais pas j'ai du mal à pouvoir le juger les meilleures performances il est fait à droite donc à Barcelone à la limite quelque part c'est mieux que de temps son toit des blessés Xavi il pourra être rassuré et oui le vrai Dembélé le bon Dembélé manque à n'importe quelle équipe même avec l'équipe nationale des françaises on s'est posé la question on a dit plusieurs matchs il est passé plus tôt parce que pour moi il défendait trop il courait trop en arrière mais bon mais évidemment le meilleur de Dembélé il faut que Dembélé soit sur un terrain de foot ça c'est évident et le cas de Kamavinga c'est quand même déjà magnifique il se retrouve à son âge à jouer au Real Madrid ce n'est pas de la tartine donc le fait qu'il le fasse jouer arrière gauche même si on sait que ce n'est pas son porte de préélection et qu'il fait des erreurs l'autre jour il se fait manger sur une trajectoire il a des erreurs justement par la non connaissance de ce poste là ou la non habitude plutôt mais en même temps il joue il prend les magazines de l'expérience de la connaissance sur des actions et encore plus loin c'est un joueur qu'il est arrivé malgré à jouer souvent arrière etc à convaincre les supporters tous les supporters beaucoup moi j'en ai plein de connaissances en Espagne et il l'aime beaucoup parce que quand même même en jouant en arrière ou au milieu c'est un joueur qui dénote une certaine personnalité une espèce d'autorité techniquement il est très doué il peut il peut percuter moi j'aime bien quand on conduite individuelle il gagne de mettre le balle au pied il n'a pas peur il va au mastique donc je crois que lui il a un futur assez ouvert et prospère et encore une fois il peut finir au Real Madrid donc attention quand tu joues et tu arrives à ouvrir des portes et on te donne même des clés pour mettre ton maillot de Real Madrid je pense que tu appartiens aussi à un côté privilège et que tu puisses que tu as pu quand même exprimer toutes tes qualités Très bien donc on voit que le Barça cette saison est un peu en manque de créativité pourtant on a Francky De Jong on a Pedri on a Gavi qui sont au milieu de terrain qui impressionnent mais est-ce qu'il ne manquerait pas un joueur qui pourrait faire son retour à Barcelone qui est à Paris à Paris quand même il enchaîne un peu les déconvenus sur un plan collectif on voit qu'en Ligue des Champions cette année ne sera pas encore la bonne est-ce que Messi lui finalement est-ce que toi tu es pour ou contre son retour à Barcelone c'est Jamal qui nous demande ça c'est une vraie question il arrive bientôt en fin de contrat à Paris est-ce que toi tu aimerais le voir retourner à Barcelone et éventuellement finir sa carrière là-bas Messi a été pour moi quelqu'un qui m'a fourni m'a alimenté plusieurs nuits de déprime dans ma vie je l'ai toujours dit je crois que je parle toujours souvent des privilèges des choses qu'on profite ou pas avoir eu Ronaldo Messi Messi et Ronaldo dans la même période dans des circonstances un peu parallèles on disait tout à l'heure il y a des joueurs il y a des joueurs qui fructifient qui font de la grandeur qui apportent au football ces deux messieurs-là une personne ne peut mettre en doute cet aspect ensuite en dehors de la carrière d'un joueur on parlait tout à l'heure de Lavandowski son âge l'âge est quelque chose pas primordial mais pour des joueurs qui ont une espèce de qualité technique dans laquelle le physique il redescend parce que encore une fois l'être humain vieillit et on le voit que Messi je le dis tout le temps avant il faisait tic 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 maintenant il fait tic tic ce manque de vivacité de tonicité de vitesse pure propre ce n'est que dû au passage du temps est-ce que évidemment s'il continue à jouer il faut qu'il aille dans des équipes où tout le reste de l'équipe puisse courir beaucoup plus et l'exemple propre c'est de l'Argentine l'Argentine à tous les joueurs les Macalister l'Enzo Fernandez les Dépaule les Julian Alves ils ont couru trois fois plus parce que Messi il court deux fois moins et donc il y a une logique des vases communiquants qu'il faut pouvoir le mettre donc je ne sais pas si ce serait une bonne idée j'en sais rien là simplement je le répète tout le temps tant qu'il y aura Messi dans une équipe de foot je regarderai les matchs parce que sa vision son toucher sa manière de réfléchir le match oui de marcher moi je dis il ne marche pas il réfléchit il médite il anticipe l'action donc tant qu'il sera sur un terrain je continuerai je pense à être dans l'admiration et après je ne sais pas c'est sa carrière je n'ai aucune prétention à pouvoir diriger quoi que ce soit de savoir ou prédier le futur encore on va bientôt finir on va prendre encore quelques-unes de vos questions il y a pas mal de questions qui reviennent sur la Ligue des Champions cette saison un peu plus éloignée du Classico mais quand même il faut en parler parce qu'évidemment on diffuse les matchs et notamment ce soir un gros Napoli-Francfort on n'arrête pas de nous parler de Benfica Naples et Manchester City est-ce que toi tu vois une de ses équipes favorites ou pour remporter la Ligue des Champions Benfica qui surdomine le championnat portugais Naples qui a 18 points d'avance sur le deuxième qui va gagner son premier titre en Serie A depuis 30 ans et City qui a encore fait une démonstration hier est-ce que ce n'est pas eux les vrais prétendants à la victoire finale ou est-ce qu'il y a le Real qui peut aussi se mêler à la lutte qu'est-ce que tu en penses toi cette saison ? Oui, oui là on vient de nommer City ça fait déjà combien ? 10 ans on le dit tout le temps d'abord son favori parce que je crois qu'ils construisent tous les ans des équipes ils ont un groupe énorme les remplaçants ils sont aussi forts il n'y a pas de faille il y a 10 ans mais ils n'ont jamais gagné ils n'ont pas été toujours en finale donc la preuve encore une fois et Naples sans aucun doute est l'équipe visuellement la meilleure en Europe c'est vraiment un plaisir ça donne une manière de bien profiter d'un match de foot lorsqu'il y a Naples il joue avec des joueurs parce que au Simen à Guissa je ne me souviens plus comment il se dit le milieu qui jouait à Celta de Vigo le vodka moi j'adorais ce joueur voilà donc des joueurs qui c'est le vodka il y a 2 ans moi je l'ai connu on joue au Celta de Vigo donc ça c'est ce que prouve encore une fois que lorsque tu fais monter la mayonnaise qu'il y a des critères des sélections sur des joueurs pour vouloir essayer de jouer d'une manière le résultat rien ne garantit ni la victoire ni le résultat mais s'il approche par rapport à tes critères des sélections des qualités des joueurs tu arrives à faire des choses et ensuite Benfica qui aussi joue après c'est l'histoire c'est-à-dire est-ce que Benfica il joue dans le championnat portugais moi j'ai des descendances portugaises je peux me permettre de dire que le championnat portugais les adversaires oui Porto Sporting encore moins donc je ne sais pas et là en Champions ils ont eu quand même un tirage même si contre Paris-Saint-Main ils avaient été aussi par moments très bons donc oui ça peut être postulant mais je crois que City et Naples ont une différence de possibilité des atouts individuels après on ne sait pas on dit tout le temps le Bayern le Real Madrid c'est des équipes plus rationnelles il y a beaucoup plus de joueurs d'expérience des mecs qui ont déjà une connaissance de l'événement de savoir comment traiter le match parce qu'en fait après ça se passe sur des matchs comme on dit tout le temps les détails donc mais encore une fois si on veut passer des bonnes soirées si on est pour le football des attaques des manières de jouer il faut que ce soit City et Naples qu'ils aillent le plus impossible parce qu'avec ces équipes-là en tout cas on ne va pas passer des soirées somnellées je ne sais pas comment on dit mais sinon plutôt voilà on va les attendre parce que c'est des équipes qui procurent ce football ce football c'est un spectacle pour moi c'est une manière de pouvoir rendre une belle manière de vouloir gagner le match en essayant de jouer de construire de faire des combinations et de mettre des joueurs de foot qui risquent qui driblent qui percutent qui défient passe contrôle passe maintenant on fait contrôle passe contrôle passe et tout ça ça m'énerve ok bah parfait on finit avec une dernière question du coup on revient sur le classico et là c'est Samuel qui une petite question peut-être que tu n'as pas l'habitude mais il eut lui l'envie de savoir comment ça se passe la journée type d'un consultant d'un commentataire quand tu vas au stade par exemple dimanche est-ce que tu peux nous raconter un peu comment va se passer ta journée absolument d'abord on arrive assez tôt et là le dimanche c'est fort possible qu'on aille même faire un début d'après-midi parce que des fois on fait du duplex des fois on fait on montre la presse on a quelques possibilités aussi de faire ce genre de choses et ensuite on arrive je ne sais pas à 18h oui aux alentours pour le match de 21h même avant 17-18h parce qu'on fait les tests tout ce qui est test des audios des micros de savoir où on va être installé comment on fait parce que des fois il y a des travaux on récupère les accréditations il y a disons tout ce qui est un peu logistique et auparavant évidemment moi j'aime bien aller je vais aller samedi d'ailleurs parce que moi j'aime bien aller dans les bars aller dans les zones où il y a plein de supporters et c'est là où on récupère un peu plein de choses qui se disent ah mais lui il n'est pas bien j'étais à l'entraînement il veut frapper des coffrons on ne le laisse pas il y a plein de petites anecdotes qui des fois ils nous alimentent aussi pour dire des choses et on lit aussi bon les journalistes a beaucoup plus ils essayent de recolter des statistiques bon ça c'est plus dans les chiffres donc ça c'est pour mon ami mon demi-frère et le petit Benjamin da Silva qui n'a pas voulu venir c'est pour ça qu'on l'a changé pour Sylvie qui ne l'a pas pu et donc voilà on le prépare on le ressent moi j'aime bien aller justement flairer un peu parce que c'est des matchs où il y a des choses qui se passent il y a une espèce d'ambiance il y a une Espagne encore plus autour du stade les gens ils se réunissent les bars sont ouverts il y a une espèce de musique qui se lance parce que parce que le classique le derby c'est oui c'est différent encore une fois ça dépasse le cadre de 90 minutes et on l'aime beaucoup plus le parler le débattre avant pendant et après et moi j'aime bien y participer à tout ça parfait et d'ailleurs restez bien connectés notamment sur notre compte Instagram dimanche parce qu'il y aura Antoine notre committee manager qui sera sur place et justement il va vous montrer tout ce côté coulisses donc l'arrivée d'Omar Hostat d'Omar et pas qu'Omar d'ailleurs toute notre équipe Binsport donc vous verrez tout le côté coulisses dimanche on vous rappelle le rendez-vous donc dimanche ce 19 mars sur Binsport 1 en direct et en exclusivité le classico FC Barsen Real Madrid en direct du Camp Nou prise d'antenne 20h il y aura Thomas Touroud Louis Fernandez Sonia Anderson Omar Da Fonseca Benjamin Da Silva vous allez rien manquer et en attendant dimanche on vous a gâté sur notre page Facebook et notre page Youtube vous avez les résumés les longs formats des classico les plus fous de l'histoire avec notamment un 4-3 voilà on vous en met un ou deux par jour en ce moment n'hésitez pas à aller sur notre compte Youtube et notre page Facebook et pareil sur TikTok et Instagram notamment en Reels vous avez des mini-jeux qu'ont fait Omar et Benjamin ce week-end ils devaient retrouver la compo ils devaient retrouver des joueurs manquants voilà c'était marrant donc allez-y en attendant on vous donne rendez-vous dimanche et Omar je te laisse le mot de la fin qu'on puisse encore continuer à profiter à vivre des moments le football fait partie de cette incalculable envie de pouvoir se dire que voilà c'est une bonne manière de passer des grands moments avec des amis en regardant ce superbe classico donc à dimanche à 20h le début de la présentation de match merci et bon fin de week-end de semaine merci merci merci